En levain naturel, en fait, j'y suis allé logiquement, puisque mon père et mon grand-père travaillaient de cette manière-là, il n'y avait pratiquement aucune intervention dans la cave. On a toujours un petit peu utilisé du SO2, notamment à l'époque on l'utilisait en mèche, c'était pour travailler dans les barriques, les aseptiser, et on rajoutait après un petit peu de SO2 au moment où on mettait le vin en élevage. Donc c'était le seul produit que l'on utilisait, il n'y avait pas d'autre produit, donc on pouvait considérer qu'on a toujours travaillé de cette manière-là, naturellement. Le SO2 a quand même des effets positifs, c'est un antioxydant, c'est un antilevurien, c'est un antibactérien, donc ça permet aussi de pouvoir travailler en termes de lavage de la vaisselle vinaire, c'est un produit qui est intéressant pour nettoyer à l'éponge, mélanger dans de l'eau, l'ensemble des produits qui vont être en contact dans le vin, donc déjà on travaille dans un milieu qui va être un petit peu aseptisé, donc ça c'est intéressant l'utilisation de ce produit-là. Ensuite, pour les mêmes raisons, si on l'utilise alors que la fermentation va débuter un petit peu plus tardivement, puisqu'on n'utilise pas de levure de début de fermentation, on garde les levures qui viennent du terroir et qui sont sur la prune du raisin, donc les levures indigènes, là je préfère, parce qu'on est en risque oxydatif sur ces premiers revendanges, utiliser un petit peu de SO2. Donc ça c'est quand même le côté positif de l'utilisation du SO2, mais effectivement il y a derrière des côtés qui sont beaucoup plus négatifs, notamment sur la pureté aromatique, quand on déguste un vin où il y a eu beaucoup de SO2, on le voit très vite à la dégustation, sur des vins où il y a très peu de SO2, voire pas de SO2, on arrive à dégager une certaine pureté aromatique. L'autre inconvénient du SO2, c'est que c'est un allergène, donc forcément il va y avoir des nuisances au niveau de la santé, notamment par des maux de tête, des problèmes de digestion, donc le SO2 utilisé à des doses importantes, même dans des doses qui sont tolérées par la réglementation, ce sont des doses qui à mon sens sont déjà excessives. En tout cas, ce que m'a appris des vinifications sans soufre, c'est à perdre ses béquilles. Quand on sort d'école de nos logies, forcément on nous a appris à travailler avec cet élément-là, comme on nous a appris à travailler avec d'autres éléments, et quelque part on a beaucoup de freins, et on a peur souvent de rater sa vinification si on ne travaille pas avec du soufre, si on ne travaille pas avec d'autres éléments. Et si à un moment donné on ne se donne pas les moyens d'enlever ses béquilles, ce qui nous rassure quelque part, on ne va pas évoluer pour essayer de baisser les doses de soufre. Moi le fait d'aller sur des vinifications sans soufre, où je n'ai pas forcément réussi mes vinifications sans soufre, ça m'a par contre aidé à travailler les autres vins de manière beaucoup plus rassurante par rapport à l'utilisation du soufre. Donc aujourd'hui je n'ai pratiquement aucun problème sur l'utilisation du soufre. Je sais qu'il faut s'adapter à la matière, et le soufre peut nous aider sur certains accidents, sur des vins qui sont un peu accidentés quand ils rentrent à l'intérieur de la cave, ça peut être un élément qui est positif. Ça m'a permis de mieux réfléchir sur l'utilisation du soufre, et surtout sur se dire qu'on peut travailler avec très peu de soufre dans la cave, et avoir des vins qui sont purs, qui forcément ne vont pas retravailler après lorsqu'ils sont en bouteille, même s'il y a toujours le risque d'avoir un petit peu de gaz carbonique, parce que forcément si on travaille sans soufre ou avec très peu de soufre, ça veut dire qu'il va falloir travailler d'une manière un petit peu différente, avec des élevages plus longs sur les lits, et où on va garder le gaz carbonique un petit peu plus longtemps, et au moment de la mise en bouteille, souvent on va mettre un petit peu de ce gaz carbonique en bouteille, et quelquefois comme le vin est moins protégé par le soufre, donc on a respecté le côté vivant de la matière, on va avoir un vin qui va continuer à travailler dans la bouteille, qui va dégager du gaz carbonique. Donc il faut accepter aussi, et ça c'est le plus compliqué à expliquer aux consommateurs, il faut accepter ces petites déviances qu'il y aura par rapport à un vin qui sera beaucoup plus conventionnel. Ce sont souvent des vins qui sont fragiles, donc il ne faut pas les conserver à la chaleur, il ne faut pas les laisser dans une voiture par exemple, toute une journée en plein soleil, il ne faut pas avoir des caves avec des températures qui changent énormément, entre l'hiver et l'été, des températures très chaudes notamment l'été, au moment du service, il faut prendre peut-être plusieurs heures à l'avance pour caraffer le vin, pour éliminer le gaz carbonique, ou alors il faut savoir utiliser la carafe si on ouvre la bouteille au dernier moment, et il faut accepter à un moment donné des nouveaux gestes, notamment dans le caraffage, où c'est un caraffage qui est violent, justement pour éliminer le gaz carbonique, et permettre aux arômes de profiter de l'oxygène pour développer ces arômes. Sous-titrage ST' 501